Bonjour tout le monde, comme on l'a dit chez nous, l'oiseau ne peut pas sauter sans demander la permission à la branche sur laquelle elle assise. C'est pour cela que je demande simplement la permission à mon doyen, le professeur Mande Kader pour prendre la parole ici et tout d'abord au nom du ministère de la santé et des collègues qui m'accompagnent, remercier le pays, le tchat pour l'accueil chaleureux mais aussi les organisateurs de cet atelier parce que nous en venant à cet atelier, on pensait qu'on venait ici pour voir comment est-ce que le tchat organise sur l'intégration des deux vaccins dans son système de vaccination. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons compris que nous avions, c'était un forum qui concernait nous tous et au cours duquel nous tous, nous avions à apprendre et aussi à reconstituer notre plan d'introduction. Nous avons beaucoup appris ici et nous partons d'ici avec beaucoup d'espoir parce que le but de tout ce système de santé est d'améliorer le bien-être mais aussi de réduire la mortalité et la morbidité. Et nous avons vu avec les résultats des modélisations qui ont été faites et pour la de 500 000 de nos compatriotes à l'échelle de 2030 et aussi éviter certaines dépenses de santé et qui peuvent être estimées à 10% de l'ensemble des coûts qui pourraient être investis dans le traitement de ces enfants. Donc je pense que ça vaut la peine que nous puissions aller dans le sens, nous sommes d'autant plus heureux que nous avons nos partenaires ici, tous nos partenaires qui nous accompagnent sont ici. L'OMS est là, l'UNICEF est là mais surtout la Fondation Bill et Melinda Gates qui nous accompagnent et aussi la Banque mondiale. Donc les discussions ont été tenues avec eux. Nos problèmes sont maintenant connus et je pense que eux, ces partenaires et nous allons tous nous engager pour que nous puissions aller vite. C'est vrai qu'on a l'intention d'aller vite mais nous avons appris ici dans ce forum que même si vous voulez aller vite, le réalisme commanderait que vous choisissez plusieurs options mais aussi qu'il y a un délai, alors au moins 12 mois pour l'intégrer. Donc cela veut dire que nous qui sommes venus ici avec l'intention d'intégrer en 2024 et certainement ce délai va être révisé pour que nous puissions commencer le plus tôt que possible en début de 2025. Et comme ma collègue du Tchad, peut-être que je vais laisser la parole aussi au président de GTCV de la Guinée qui est aussi à son premier atelier dans cette fonction parce qu'il vient d'être installé il y a de cela seulement trois mois pour qu'il puisse aussi prononcer un mot. Je vous remercie. Bonjour à tous. Comme mon collègue du Tchad, c'est mon premier atelier sur ce genre de formation. Je pense que l'atelier, pour moi, j'ai atteint mes objectifs à 100%. L'objectif que le GTCV Guinée se fixait, c'est à l'issue de ce statelier, savoir les procédures de validation et comment régider une note de recommandation au ministère de la Santé pour l'introduction des vaccins. Nous avons eu la chance de rencontrer tous les partenaires ici, comme l'a dit le coordinateur national de l'UPEV en Guinée. Je sais que les différentes présentations de l'OMS, de l'UNICEF et des autres présentateurs nous ont permis de mesurer l'ampleur de la tâche qui nous attend. Recommander quelque chose, c'est une chose, mais il faut savoir les tenants et les aboutissants pour les recommandations que nous allons faire dans les mois et années à venir. Je pense que nous avons eu également l'opportunité de rencontrer l'école sud-africaine qui offre une opportunité immense aux différents membres des GTCV pour leur donner la formation adéquate qu'il faut afin qu'ils puissent exercer du mieux que nous pouvons nos tâches et réaliser nos fonctions. Je profite de l'opportunité pour remercier très sincèrement les organisateurs de cet atelier, je veux dire la Fondation Mérieux, la République sœur du cadre qui nous a accueillis ici avec beaucoup de bonté et à tous les participants. et nous pensons que ce qui est important à retenir, il faut continuer à bâtir, qu'est-ce que je veux dire ? Il faut continuer à faire un réseau de différents GTCV pour qu'on puisse échanger nos expériences, avoir les défis des uns et des autres pour qu'on puisse bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Je pense que ça a été un atelier réussi, je pars d'ici très satisfait et le plus important également c'est de faire un feedback, c'est ce qu'on appelle la restitution à nos différents collègues qui n'ont pas eu la chance de venir ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.